Le SLM-K3 est la pièce maîtresse qui peut servir à contrôler votre studio. Il est parfaitement indiqué pour être utilisé de paire avec votre station audio numérique. C'est un clavier contrôleur qui gère la partie logicielle mais aussi matériel. Il est doté d'un séquenceur interne 8 pistes, d'une double série de sorties CVGate, MIDI, horloge, des entrées pour pédales de sustain, expression et contrôle aux pieds et un port USB. Il est également doté de 8 encodeurs sans fin, 8 faders, 2 séries de boutons programmables et 16 pads rétro-éclairés sensibles touchés avec aftertouch polyphonique. Brancher le SLM-K3 avec Eggleton est un pur plaisir. Une fois connecté en USB à votre ordinateur, le SLM-K3 permettra d'apporter un tas de fonctionnalités à votre environnement. Vous pouvez jouer des drum tracks avec des pattes sensibles touchées à la vélocité, effectuer des solos sur les pistes, des mute, armer les pistes à l'enregistrement, changer le volume d'une piste et bien sûr, jouer sur vos instruments VST préférés grâce au clavier. En plus de cela, les 5 écrans OLED vous aident à modifier vos paramètres et à sculpter votre son. Le séquenceur interne 8 pistes du SLM-K3 est la plus importante fonction apportée dans la gamme SL. Vous avez 8 pistes, dans chaque piste vous avez 8 patterns, et dans chaque pattern vous avez 16 pas. Les patterns peuvent être organisés en ordre séquentiel pour créer des patterns plus longs. Là où le SLM-K3 excelle vraiment, c'est dans la création de patterns. En maintenant enfoncer le pad et en pressant une note du clavier, vous pouvez facilement entrer les notes dans la séquence. Si j'aime cette idée, je peux facilement copier ces pas. Peut-être que j'en ai mis trop, mais je peux facilement les effacer. Maintenant, appuyons sur Record et finissons ce pattern. En regardant de plus près les réglages du pattern, je peux changer la vitesse, la durée, la direction, etc. Gardez en tête que ce que vous entendez vient d'Ableton Live. Après avoir réalisé ma séquence depuis le SLM-K3, je peux passer en mode In-Control et enregistrer ces notes dans Ableton pour plus tard. Components est le moyen le plus facile et rapide de customiser, sauvegarder et rappeler les réglages du SLM-K3. Sur le site Components, vous pouvez configurer quel CC MIDI et canal MIDI employé pour chaque bouton, fader ou pad. Ensuite, vous pouvez facilement envoyer des templates dans votre SLM-K3. Une autre fonctionnalité géniale de Components est de pouvoir sauvegarder toutes vos sessions, patterns et bien plus sur le cloud. La fonction Grid est ma fonction préférée du SLM-K3. Nous avons conçu les pads légèrement plus larges, plus sensibles, avec un toucher très agréable. En plus d'être sensibles touchés, ils disposent de l'after-touch polyphonique. Le Grid Drum Mode est le moyen le plus facile et rapide pour obtenir des parties de batterie, issues des Drum Racks d'Abluton Live. Et ce qui est cool, c'est que vous pourrez visualiser quelle pad dispose de son et vous pouvez facilement faire défiler les banques de Drum Racks à l'aide des boutons prévus à cet effet. Merci d'avoir regardé cette vidéo !